Le livre de Christian Coigny Pour ceux qui ne le connaissaient pas, Christian Coigny est un photographe suisse. Il habite en bordure du Le Mans, en Lausanne. C'est un photographe qui a quand même une très grosse carrière. Il a notamment été aux États-Unis lors de ses débuts. Il avait même eu la chance d'être assistant pour Irving Penn. Mais avec son petit caractère que j'aime bien, Christian Coigny avait refusé d'être assistant pour un autre photographe. Il préférait persévérer pour son propre travail. Donc voilà, Christian Coigny, une fois qu'il est revenu en Suisse, il a eu plusieurs contrats commerciaux pour des compagnies de meubles, notamment les montres Hublot. Donc c'est quand même un photographe qui a une bonne carrière commerciale. Mais moi, ce qui m'a attiré principalement vers lui, vers son travail, c'est son travail personnel. Il shoot évidemment en argentique. Et son travail argentique, on en a une bonne idée, en tout cas grâce à son livre que je vous présente aujourd'hui, qui est son livre tout simplement intitulé Christian Coigny, qui est paru chez les éditions Id et Calande en 2014. C'est un livre qu'on peut trouver encore relativement très facilement. Pas donné, pour ceux qui sont au Québec, il est disponible chez Archambault, si je me souviens bien, en commande spéciale, pour environ 112$. Sinon, sur des sites comme Abe Books, vous pouvez trouver aussi plusieurs exemplaires, parfois même des fois des copies usagées, encore en très bon état. Donc, sans plus tarder, on saute directement dans le vif du sujet et je vous présente quelques pages du livre de Christian Coigny. Donc, avant de sauter dans le regard sur les différentes pages du livre de Christian Coigny, j'aimerais porter votre attention tout simplement sur un livre qui est paru que tout récemment. C'est un livre de Frédéric Joncourt. C'est le livre qui s'appelle « Le zone système noir et blanc ». Je suis en train de le lire présentement. Je suis rendu environ à la moitié du livre. C'est un livre fort intéressant et ce que j'aime, c'est que malgré que j'ai lu quelques classiques, dont ceux d'Ansel Adams sur le zone système, celui-ci, vraiment, je le trouve très simple. C'est facile à comprendre aussi. Donc, j'aime beaucoup la façon dont Frédéric Joncourt traite le sujet du zone système en photographie noir et blanc. Je vais en faire probablement une vidéo plus tard, mais principalement, je ferai un article sur mon blog. Pour ceux qui ne connaissaient pas mon blog, mon blog, c'est emulsionnews.wordpress.com. Vous pourrez trouver un lien directement dans les notes de cette vidéo, juste en dessous de l'écran. Vous allez voir un lien qui vous amènera directement sur mon blog. Donc, surveillez-le. Vous pouvez même vous inscrire à mon blog si vous voulez avoir des mises à jour et tout. Donc, voilà. C'est le zone système noir et blanc de Frédéric Joncourt, dans lequel je traiterai davantage. Là, je vais évaluer le livre et vous en faire part très prochainement. Voici la page couverture de Christian Coigny. Donc, principalement, vous allez voir dans ce livre-là, évidemment, je ne vous montrerai pas toutes les photos. Ce n'est pas le but de cette vidéo-là. C'est de simplement vous donner un avant-goût. Mais vous allez voir que Christian Coigny joue beaucoup dans les natures mortes, qui sont tout simplement splendides. Et tout autant de ces nues artistiques qui sont vraiment, à ma foi, à couper le souffle. Vraiment, Christian Coigny, pour les nues, en tout cas, dans les photographes qu'ils font dans les nues artistiques, Christian Coigny est maintenant définitivement mon photographe préféré. Et voilà. Donc, on y va de ce pas avec quelques pages du livre de Christian Coigny. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... 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